Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Nianz Reborn. Le témoignage que vous allez écouter, c'est un témoignage très puissant qui a bouleversé le monde entier. Il s'agit tout simplement d'une conversion, la conversion d'un ex-satanisme, quelqu'un qui a duré dans le satanisme, qui sait les plans de Satan, il va nous le communiquer même dans ce témoignage. Mais ce qui est le plus intriguant, c'est que dans son parcours pour la recherche de la conversion, la répentance, la délivrance, il va d'abord faire un voyage astral, un voyage de l'âme, en entrant dans une chambre, la chambre secrète, la chambre de satanisme, qu'il utilise pour faire des voyages astrales. Que s'est-il passé là-bas ? Que s'est-il passé dans son parcours ? Est-ce qu'il fera l'objet de cette vidéo ou encore de ce témoignage ? Mais pour ce qui nous explique en ce moment, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment grave qui s'est passé récemment, j'ai vu hier, et qui m'a vraiment bouleversé, ça m'a encore bouleversé. Il s'agit tout simplement des personnes qui se trouvèrent dans une boîte de nuit, et pendant qu'ils étaient dans la joie en train de danser, que s'était passé ? Il y a eu un tremblement de terre. C'est-à-dire, bon, on ne peut pas dire tellement d'un tremblement de terre. En fait, la terre sous les pieds, la bouche de la terre s'est ouverte, et ils ont été engloutis par la terre. Wow ! Ici, nous vous parlons carrément en vidéo sans preuve, mais dans les prochaines vidéos, nous allons tout simplement vous présenter la vidéo en question, pour que vous la voyez, que vous soyez vraiment très surpris, très étonné de savoir que la mort peut se venir à n'importe quel moment, et qu'il faut s'attacher à Dieu, à Jésus-Christ, maintenant. Alors, je vous laisse regarder ce témoignage, abonnez-vous premièrement, activez également la cloche, pour ne pas manquer cette vidéo en question, et la prochaine vidéo de Nyonce Reborn, que Jésus-Christ vous délivre, que Jésus-Christ vous protège, et bon vis-à-vis à tous, à bientôt. Amen. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Taifa ya mungu, amdjambo. Aujourd'hui, je parle sur ma conversion. Léo, n'y qu'on a se ma, Dieu a vilaini, amini. Qu'est-ce qui m'a poussé à me séparer de Satan? Niki nini, kili nisukouma, ni achane na shetani. Amen. Amina. Mes bien-aimés, wapendo a wangu. Si vous voulez que le Seigneur Jésus intervienne dans votre vie, il faut prendre le risque de dire la vérité. Beaucoup de personnes bloquent leur délivrance parce qu'elles ne veulent pas dire la vérité. Amen. Amina. Il faut prendre le risque de dire la vérité. Kussema ukweli. Je sais très bien, le monde dunia n'aime pas la vérité. Aipende ukweli. Lorsque vous dire la vérité, le monde dunia va vous rejeté. Ita kutupa. Votre famille peut vous abandonner. Jamais yako, vous pouvez vous rejeté. Parathiki yako, vous pouvez vous rejeté. A cause de la vérité. Kwa ajili ya ukweli. Mais Jésus, Yesu, lui qui est la vérité, il ne vous abandonnera jamais. Awezi kukwacha kamwe. Amen. Amina. Il y a certaines choses kuko bitu bingine que tu as déjà confessées. Bile unessa kukiri. Mais il y en a d'autres. Lakin kuko bingine que tu gardes pour toi même. Kuko nabifichika. Et tu te dis ça c'est mon secret. On a sema ini siri yako. Et tu saches que c'est à cause de ces choses là que tu gardes en toi. Ni kwa ajili ya bile bitu na fichandani mwako. Le diable continue à avoir une main mise sur toi. Cet année yako na endelea na kutenda mmaisha yako. Parce que tu as peur. Jugo na boka. Tu te dis qu'on va m'abandonner. On a sema batani tupa. Mes amis peuvent me quitter. Barafiki yangu batani acha. Ma famille peut me rejeter. Jamai angu itani acha. Où est-ce que j'irai? Ni ta enda wapi. Amen. 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 Beaucoup de personnes se retrouvent devant cette équation. Batu mingi banachikuta mbele aile mambo. Et à partir de cela. Na kwa enziya palem. Ils ne savent pas comment évoluer. A ba endelea muzuri. Comment trouver la délivrance. Nam na gani kupata ou fungulivu. Et ce soir. Lakini magaribi ya leo. Jume a de dire une chose. Tam yambia kitu ki moja. Prend le risque. Chugua ile atari. De dire la vérité. Ya kusema ukweli. Quelques soient les conséquences de cela. Ingawa binyume ya ile ukweli. Jésus. Yesu. Ne t'abandonnera ja. Awezi kukuwacha. J'ai pris le risque. Nili chugua atari. J'avais dit la vérité. Nili sema ukweli. Et à cause de cette vérité. Na kwa jili ya le ukweli. Ma famille. Jamai angu. M'avait rejeté. Ili nitupa. Mes parents m'avaient chassé. Mes frères et soeurs ne voulaient pas de moi. Tous les amis que j'avais. Ils s'étaient retirés de moi. Mais le Seigneur Jésus. Lui qui est la vérité. Lui qui est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il m'a visité. Il m'a secouru. C'est ainsi qu'aujourd'hui. Vous me voyez en vie. Je suis aussi compté parmi les vivants. C'est à cause de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est à cause de Jésus. Quand un jour. Que un jour moi aussi je serais un chrétien. C'est à cause de Jésus. Ça je ne savais pas. Qu'il est à cause de Jésus. Amen. Mais Dieu lui. Lui il savait. Il savait. Amen. Tout ce que le diable a fait avec moi. Dieu savait. Qu'un jour. Je serais délivré. Et il l'a fait. Amen. Je parle sur ma conversion. Au début je vous ai dit. Que pour que le Seigneur Jésus intervienne. Dans nos vies. Nous devons prendre le risque de dire la vérité. Sans voir les conséquences de cela. Amen. Lorsque je servais le diable. Il est arrivé un moment. Où je devais rencontrer un démon de haut rang. Ces démon là. Avez comme mission. De veiller en moi l'instinct de mort. Et pour rencontrer ces démon. Il y avait des cérémonies que je devais faire. Ainsi dans le reste de mon parcours. C'est ces démon là qui devaient. M'enseigner. Comment servir le diable. Et pour le rencontrer. Il fallait me rendre dans l'espace souterrain. Et pour y arriver. Il fallait acheter un mort. Avec mon maître originaire de Kisangani. Celui qui m'avait initié dans la magie indienne. Il m'avait demandé. De chercher. Un coq blanc. Le parfum. Un tissu de malécane de couleur blanche. Et dès que je trouve ces choses là. Je devais lui remettre. Et comme sur moi je n'avais pas d'argent. J'étais allé voir mon père à son bureau. Alors quand j'étais entré dans son bureau. Il m'avait demandé le pourquoi de ma visite. Et je lui avais dit. Il lui avais dit ceci. Tout ce que vous voyez comme problème. Quand je frappe les gens. Et vous vous mettez à payer. Je lui avais dit que j'ai une force mystique. Comme il avait remis un catcheur. Et mon père m'avait regardé. Il m'avait dit. Il m'avait dit. Un enfant que je préparais pour être prêt. Mais tu m'avait dit aujourd'hui que tu as une force mystique. Il m'avait dit. Si je suis ici. Parce que j'ai besoin de rompre. Et quand j'étais allé chez le catcheur. Il a demandé à ce que je lui donne beaucoup d'argent. Pour qu'il reprenne ce fétiche. Et mon père lui qui était encore ignorant de l'église catholique. Et papa angu le mwonyali kwa si j'youtu, Alikwa mkanisa ki catholiki. Il croyait que la deliverance obtient avec l'argent. Il m'avait dit ceci. Alinyambia hivi. Amen. Mais bien aimé dans les seigneurs. Même les soi-disant serviteurs. Qui demandent l'argent. Quand ils veulent prier pour quelqu'un. Pour la deliverance d'une personne. Ces gens qui demandent l'argent. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est lui qui délivre. C'est Jésus lui-même. Les serviteurs de Dieu. Ce ne sont seulement des instruments. Que le seigneur utilise. Ce ne sont pas eux qui donnent la deliverance. Amen. Alors mon père. L'avait tiré un toit de son bureau. Il a pris l'argent. Il m'avait remis. Il m'avait dit. Alinyambia. La décision que tu as prise. Il est Mupango na Tougoua. Pour abandonner. Pour te débarrasser de ce fétiche. C'est une bonne décision. Et si pour ceux qui ont de l'argent. Ce n'est pas un problème. Moi j'ai besoin de te garder. Toi mon fils. J'ai besoin de préserver ton âme. Ainsi je te donne l'argent. Pour ce qu'il a demandé. Rends cet argent. Et va lui remettre. Va lui remettre. Et s'il demande encore une autre somme. Le soir quand tu seras de retour. Mangaribi Pale Otarudia. Je donnerai encore. Il m'avait donné l'argent. C'est ce que j'avais fait. Ce jour-là. J'avais trompé mon père. Il m'a dit. Et avec cet argent. Et avec cet argent. Il m'avait vu. Il m'avait vu. Il était très content. Et il m'avait dit. En tout cas toi. Dieu est brave. Il m'avait même serré la main. Et j'étais entré avec lui. Quand nous étions à l'intérieur. Il m'avait dit. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu vas effectuer un voyage. Amen. J'ai sauté la partie. La partie qui concerne. L'achat de ce mort-là que j'avais. Je vous ai dit au début. Ça c'est très long. Et quand j'étais à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'était passé? On avait pris un couloir. On avait pris un couloir. Et au fond de ce couloir. Il y avait une porte. Il avait ouvert la porte. La porte s'était ouverte de l'extérieur. Et au même endroit. Il y avait une deuxième porte. Il a ouvert. Cette deuxième porte s'était ouverte de l'intérieur. Et nous étions entrés. Il a fermé toutes les deux portes. Et il a appris. Et il a mis ça dans ça. Et il a fermé. La chambre où on était entrés. Ce qu'on appelle la chambre secrète. C'est là où se passent. Ce qu'on appelle les projections astrales. Ou voyages de l'âme. J'en ai déjà entendu parler du voyage astral. Pourquoi on met deux portes là? Amen. La première porte. C'est celle qui s'ouvre de l'extérieur. Même une personne qui est à l'extérieur de cette pièce-là. Ata moutu mwenye kuwa inji a ile chumba. A ouvrir. A la wesa kyi funguwa. C'est la deuxième porte. La guini moulango wandani. C'est seulement celui qui est à l'intérieur. Ni paka oule mwenye kuwa ndani. Pourquoi cela? J'y a nini ville. Parce que si une personne fait une projection astrale. La personne commence d'abord par se décomposer. La personne peut soit se décomposer ou se segmenter. Et quand à ce moment-là la personne sort. Amen. Si la personne se trouve encore dans son voyage. Et qu'une autre personne entre dans cette pièce. Et voit ce corps-là. Automatiquement. Parlez, parlez. La personne qui a fait le voyage. Oulemoutu Ali Safiri. Ne peut plus rentrer dans son corps. A wesu krudi a te na moumili wa ke. Il passe la mort. Na na kufwa. Et de cette façon que Pepe Kalee Kabasele est mort. Ndjo Mwile namna Pepe Kalee Kabasele bari kufwa. Il a été tué par la sirène maimouna. Ali kufwa ga na sirène maimouna. C'est la sirène maimouna qu'il avait tué. Oulemambamoutu maimouna ndjoali muwa. Parce qu'il avait deux femmes. Djoali kwa na banamouke ba wili. Une femme dans ce monde des humains. Mwala mouke mouidounia e batu. Et une autre femme dans le monde de Satan. Nabibi mouindjine mouidounia e setani. Plus particulièrement dans le monde de Polion. Et le département de la sirène maimouna. Kwa upeke mouidounia e polion. Moule maimouna e konangalia. Maimouna c'est une sirène. Maimouna oule mambamoutu. Que Lucifer avait utilisé pour donner à Mahomet la révélation du Coran. Oule Lucifer a ritoumiki sa diokoumupatiya muwemed ufunuwe wa korohani. Amen. Si on avait le temps j'allais vous parler sur celui qu'on appelle Allah. Kama turi kwa na wakati ni lipa sa koumifunuli a yulia ule banaita Allah. 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 Ce n'est pas Dieu Yahweh. Aina mungu Yahweh. Le créateur. Moumbadji. Allah c'est Lucifer lui-même. Allah ni setani ye moya. On dit que l'islam c'est la soumission aveugle à la volonté des dieux. Balasem abu islamu ni kujiti ishabila kufikiri kuma penziyamungu. Aujourd'hui je vous dis la vérité. L'islam c'est la soumission aveugle à la volonté de Lucifer satan. Ya kwamba bu islamu ni kujiti ishabila kufikiri kuma penziyamcheta ni Luciferi. Dans le monde kabbalistique Mahomet on l'appelle l'antichrist de l'est. Mouhile dounia ya kukuya nyama ya batu Mahomet bala muitaka uil mupinga kristo wa kuma shariki. Amen. Tout cela pour former deux blocs. Il est yote djok fanya makundi mbili. Parce que dans ce monde il y a deux blocs. Djou mouhidounia muko makundi mbili. Il y a le bloc latin. Kuku kundi ya ki latina. Et le bloc arabe. Nous avons le monde latin et le monde arabe. C'est à partir de ces deux blocs là. Le monde latin et le monde arabe. Ni kwanjele makundi mbili ya ki latina na ki arabe. Amen amen. Vous savez parmi les cinq continents. Kati kati ya mabara tano ya dunia. Amen. Les cinq continents. Mabara tano. Les continents qui fait peur au diable. Il y a des gens qui prient sérieusement. C'est l'Afrique. Ni Afrika. Je vous dis vrai. Je vous parle en tant que un ex sataniste. Na miambia sa filee moutu alikuwa wa zamani mkundi ya shetani. C'est ainsi que l'Afrique. Njoi vi Afrika. Amen. Amen. C'est une cible du diable. Il y a quoi fasi shetani anapenda kutenda. Le sataniste font de collecte. Bale batu ya kishetani bego nenda kuchakula. Les occidentaux. Bale bazungum. Fond de collecte de cotisation. Bego nenda kuchanga. Bena fwa muchango. Cotisation des fonds. Bala tchanga muchango wa franga. Mais ils envoient le don. Na banatuma mazawaji. An Afrika. Mua Afrika. Tout ça pour affaiblir les gens. Yote ile jua kurekeza batu. Avec leurs dons qui ne sont autre que de cadeaux empoisonnés par le diable. Na ile mazawadi yabo le banawekasumu. C'est par la naissance de beaucoup d'ONG, les organismes humanitaires. Est-ce que vous croyez qu'en Europe il n'y a pas de gens qui souffrent ? Nous savons tous que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout n'est pas parce qu'il y a des gens qui souffrent en Europe. Mais on s'adresse tous à l'Afrique. Amen. Bon ça ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Alors lorsqu'on était dans cette chambre-là secrète. Avec toutes les deux portes fermées. C'est lui le magicien, le maut-maître qui avait les deux clés dans sa poche. Dans cette pièce-là il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait juste un petit trou qui servait pour l'aération. Je ne pouvais même pas faire sortir ma main par ce petit trou-là. Mais quand j'étais entré dans cette pièce. Les choses que j'avais vu là. C'était des choses horribles. Qu'est-ce que j'avais vu? Premièrement il y avait des soutanes. Il y avait des chasuble. Après il y avait des étolles de différentes couleurs. Vous connaissez les étolles. Quand le prêtre s'habille. Commencez d'abord par la soutane. La soutane vient le chasuble. Après le chasuble vient maintenant l'étolle. Et ces étolles sont de différentes couleurs. A chaque couleur correspond une cérémonie particulière. Et tout ça c'est satanique. Amen. C'est ce que j'avais vu. Par après. Qu'est-ce que j'avais vu? Il y avait des images. L'image d'un faux Jésus. Kulikua picha ya Yesu wabiabongo. Avec un cœur rouge. Aliqua na roo mwekunda. Un cœur la ki aime des rayonnements. Rongo natosha mamuangaza. Il y avait l'image de Marie Margwey. Kulikua picha ya Marie Margwey. Amen. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous avant d'être vraiment pantecôtistes. Il y a été dans l'église catholique. Najwa bengi katikati etu mbelea kwa mini mkanisa ki Pantecote. Malikua mkanisa ki katholique. Il y a na parmi nous qui peuvent même dire que moi tel que je suis. Depuis ma naissance je n'ai jamais mi mes pieds dans l'église catholique. Hakuna katikati etu la tasema mi tangia kunizala. Si ya kanyaka mkanisa ki katholique. Amen. Amen. Même si tu n'a jamais été dans l'église catholique. Ataka maweenda ka mkanisa ki katholique. Tu a déjà venéré Marie Margwey sans le savoir. Toute personne qui est déjà passée dans la classe de cinquième primaire a déjà vénéré Marie Margwey sans le savoir. A partir de la récitation d'un sataniste originaire d'un pays qu'on appelle le Guinée-Conakry. C'est un texte là qui se donnait sous forme d'une récitation. On chantait même. Femme noire, femme africaine. Beaucoup de gens croyaient que Kamaralee avait écrit ça pour honorer sa mère. Bato mingi balizani akwamba Kamaralee alliandika diwa kwe simia mama yake. Non, ce n'était pas pour sa mère, c'était pour lui suffire. C'était pour Marie Margwey. A ykwe diwa mama yake, il ykwa diwa maria marguye. Kamaralee était un sataniste. Kamaralee alli kwa mutwa ki setani na miyaki kisiya. J'avais vu l'image de Marie Margwey. Niliona ile pite à Marie Margwey. Après cela, il y avait des chapelets. On n'a pas eu le temps de parler sur la magie sainte. Il y avait des chapelets. Après cela, il y avait une kalibase. La kalibase-là était remplie du sang humain. Et au-dessus, il y avait un tissu de couleur rouge. J'avais vu trois têtes. Trois têtes de gens, des êtres humains. Ce n'est pas de têtes en skelet. Peut-être qu'il y avait même la chair et le sang qui coulait. J'ai voyé ces têtes-là. Il y avait cinq skelet. C'est-à-dire des êtres humains qui étaient tués dans cette chambre-là. Ils étaient là et leur corps ont pourri jusqu'à obtenir le squelette. A côté de ce squelette-là, il y avait un rat pourri. Et après cela, il y avait quatre bibles. La biblia tobe. La biblia de Jérusalem. Les seins d'écriture, traduction du monde nouveau. Et la biblia de Jérusalem. Après avoir vu ça. Il me dit ceci. Pour rencontrer. Pour rencontrer celui-là. Qui s'appelle Doros. Celui qui sera ton enseignant. Celui qui va te guider dans le reste de ton parcours. Tu dois manger un rap pourri. Et après tu dois coucher avec une femme au simétiere. Vous savez, j'ai le diable. Ce que je viens de citer là. Et avant cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait pris un verre. Il avait pris un verre. Il a mis du sang. Il était dans la calébasse. Il m'avait donné. Il m'a dit, boire ça. J'avais bu. Et après avoir bu. Il prend un parchemin diabolique. Il me dit ceci. Donne le nom de tous les membres de ta famille. En commençant par tes deux parents. Ainsi que tes frères et soeurs. J'avais donné le nom de mes parents. Ainsi que le nom de mes frères et soeurs. Il m'avait blessé à mon petit doigt. Il m'a pressé. Et quelques gouttes de mon sang étaient tombées sous ce papier. Et après. Il regarde le squelette qui était là. A côté de ce squelette. Il y avait ce rat à la pourrie. Il m'a dit, va prendre ce rat. Et tu le manges à ma présence. J'étais allé là. Eh bien, mais la partie. Cette partie, je n'aime pas expliquer ça. Ça m'est fait vraiment de la peine. Mais je le fais parce que c'est pour la gloire de Dieu. J'étais allé. J'avais pris ça. J'avais consommé surat. J'avais consommé surat. J'avais consommé surat. Comme il était. Il prend le verre. Il ajoute le sang. Il me donne. Il me donne. Il me donne. J'avais bu. Il me dit, maintenant. Dans sa chambre là. Il y avait deux soeurs. Il y avait deux soeurs. Un autre qui pouvait contenir un bébé. Et un autre qui pouvait contenir un homme adulte. Il me dit, enlève tes souliers et enlève ta chemise. Et là, j'étais resté pieds nus et torse nus. Et après, j'avais pris le tissu, l'étoffe que j'avais amené. Il avait étalé ça dans le cercle. Il prend les deux bougies. La bougie rouge, il avait placé ça devant moi. Il est Moussouma Mwekundu. Il avait prononcé quelques paroles. Et les deux bougies s'étaient allumées d'elles-mêmes. Et par après, il m'a dit, maintenant, entre dans le cercle. Et dans l'intérieur, Je m'étais allongé. Dans le cercle. Pendant que j'ai donné le nom de membre de ma famille. Est-ce que ce sont eux qui m'avaient envoyé là-bas? Est-ce que ce sont eux qui m'avaient demandé d'aller voir ce magistrat? J'étais parti seul. Pour mes propres intérêts. Mais j'avais donné le nom des inocents. Il y a certaines souffrances. Que nous voyons dans des familles. Parce qu'il y a quelqu'un de la famille. Pour ses propres intérêts. Il est parti quelque part. Et là, on lui avait demandé le nom. Les noms de toute la famille. Majina, il y a Jamao Mouzima. Et il y avait donné. Voilà pourquoi il y a de certaines souffrances. Mes frères et soeurs ainsi que mes parents. Qu'est-ce qu'ils m'avaient fait? Qu'est-ce qu'ils m'avaient fait? Qu'est-ce qu'ils m'avaient fait? Pour que je donne leur nom au diable. Même toi qui m'écoutes. Qu'est-ce que tu as fait à ces sorciers de votre famille? Pour qu'ils donnent tous les noms de votre famille au diable. Souvent, quand je pense à ça. Ça me fait très mal. Mais comme toi qui m'écoutes. Comme tu n'as rien fait. A ces gens-là. Et la Bible dit. Une malédiction sans cause. Elle est sans effet. Même s'il y a les noms de votre famille qu'on a déjà donnés là-bas. Pourquoi je fais une chose? À la croix. Jésus. Avec son sang. Il a effacé. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et tous ceux qui se sont contre nous. Même si on a déjà donné le nom quelque part. Sache qu'aujourd'hui le sang de Jésus va tout effacer. Pendant que j'étais dans le cercle. Il ouvre son tiroir. Il ouvre son tiroir. Il prend le couteau. Il vient là où j'étais. Il prend d'abord le parfum à Oussarabia. Il asperge dans le cercle où j'étais. Après, il prend le coq. Il coupe sa tête avec les dents. Il asperge le sang sur mon corps. Il prend maintenant son couteau. C'est ce qu'on appelle le sabre magique. Et il est venu. Le couteau était entré par là. Il était sorti de l'autre côté. Le couteau avait touché même le bord inférieur du cercle. La base du cercle. Et quand il faisait ça. Je sentais des douleurs terribles. Mais il faisait ça. C'est comme une douleur. Je peux sentir qu'une personne On est en train d'opérer sans anesthésie. C'est ce que moi j'ai subi ce jour-là. Il a enlevé son couteau. Il l'a mis à ce niveau. Il a fait la même chose. Et mon sang coulé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai retrouvé dans le cercueil. Je l'ai segmenté en trois. La tête à part. Le tout à part. Les membres inférieurs aussi à part. Dans le cercueil. Il avait pris le couvercle. Il l'avait mis au-dessus. Et quand j'étais là. Je sentais un drôle de vertige. Et subitement je m'étais retrouvé au cimetière. Dans le cercueil. J'étais là torse nue. Mais au cimetière je me retrouve habillé en noir. J'étais devant une tombe. J'étais devant une croix. Et là où j'étais. Le terrain où j'avais mis mes pieds. Il était devenu marécagé. Et après. Je commençais à descendre. Pendant que je descendais. Je voyais. J'étais maintenant dans le sol. Je regardais vers le haut. Je voyais même le trou par lequel j'étais entré. Et ce trou-là s'était refermé. Et là j'avais senti une main. Il m'a été tenu par le pied. Et cette main commençait maintenant à précipiter ma chute. Et pendant que je descendais. Je voyais. Je voyais. Une fusion horrible. Ma honne au moins à ma tata. Il y avait des lions, des serpents, des dragons. Kouli koua ma zimba, ma nyoka. Et à la fin je m'étais retrouvé au fond. Nakissa n'a dit qu'il y avait une obscurité totale. Kouli koua Giza et ma tata. Et là j'entendais une voix qui disait ceci. Bienvenue au paradis. Bienvenue au paradis. Bienvenue au paradis. Et par après pendant que j'étais là. J'avais vu maintenant devant moi un de mon. Un de mon qui était en squelette. Pepe au moja, il y a quoi squelette. C'est comme le squelette que vous avez toujours vu dans le livre d'Anatomie. Il était là devant moi. Et il parlait. Et je voyais dans les creux de ses yeux. Il y avait une lumière bleue qui sortait. Il m'avait dit ceci. N'aie pas peur. Car ce n'est pas un voyage sans retour. Je vais éveiller en toi l'instinct de mort. Ton instinct de mort sera si puissant. Au point que tu haïras toute forme de vie. Tu iras dans d'autres univers. Pour y accomplir le destin que j'ai choisi pour toi. Et ce de mort devait maintenant s'incarner en moi. Il devait être en moi. Je sais ce qui s'est passé. Il était entré en moi. Lui qui s'appelait Doros. Et par après j'étais rentré. Quand j'étais rentré. Dans le cercueil. Je n'étais plus divisé en trois. J'étais là avec mon corps tout entier. Et j'étais sorti. Amen. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de souhaiter. C'est très long. C'est très long. Et par après qu'est-ce qui s'était passé. J'ai continué à servir le diable. Et le diable m'avait appelé. Quand il m'avait appelé. Il m'avait dit ceci. Toi mon fils. J'aimerais que tu viennes ici. Que tu sois avec moi. Tu restes avec moi pour toujours. Pour cela tu dois mourir. Dans le monde des humains. Tu dois mourir. Il m'avait dit cela. Et moi j'étais très content. Je me disais. Mon maître. Je veux maintenant que je puisse rester à ses côtés. Je n'ai pas été vraiment content. Il m'avait dit cela. Amen. Vraiment être envoûté ce n'est pas une bonne chose. Être content pour vivre à côté de Satan. Chez le diable il n'y a que la mort et la malédiction. C'est tout. Amen. Et chez Jésus il y a la vie et la bénédiction. Et pendant que je cherchais à être avec Satan. Il m'a dit ceci. Tu dois faire le pacte avec moi. Tu mourras. Le 6 janvier. Le 6 janvier. De l'année 2006. Et pour confirmer ce pacte. Je devais donner mon sang. Et si le diable m'avait blessé à ce niveau ici. J'ai eu une cicatrice là. Et de là il y avait mon sang qui coulait. Et mon sang avait rempli une coupe. Une calice. Et le diable avait bu mon sang en ma présence. Après avoir bu mon sang. On m'avait conduit. Dans le département du dragon de la mer. Et là j'avais subi une intervention chirurgicale. On avait changé mon coeur. On avait mis un autre coeur. Le coeur de lion. Il y avait un lion de douze têtes qui devait entrer en moi. Je m'étais rencontré avec ce lion dans ce monde. Ici au Katanga. Au niveau de Fungurume. Dans la concession occupée par l'entreprise TFM. Et après cela. J'étais devenu Shiva. Les dieux de la destruction. On m'avait donné quatre cents et six démons. Parmi ceux-là. Il y avait un ange. Qui répondait au nom de Némadel. Il est parmi les anges qui avaient été précipités avec Lucifer du ciel. Maintenant je travaillais pour le diable. En tant qu'humain. Je vivais dans ce monde pendant deux jours par semaine. Mais. De ce jour-là. Je vivais chez le diable. En dehors du squelette que j'avais. Le squelette que j'avais. Dans mon corps. Il y avait un squelette. Il y avait un ingi. On m'avait donné un deuxième. Et le diable avait appris beaucoup de choses. Comment combattre les églises. Comment plonger les églises dans les sommeils spirituels. Qu'on appelle l'apostasie. Comment compter les semaines de Daniel. Et comment préparer le retour de Jésus. Ici j'ai une petite parenthèse. Le Seigneur Jésus. Il revient bientôt. Nous sommes dans une période. Qu'on appelle le temps de la grâce. La mort du Seigneur Jésus. C'est passé à la fin de la 69e semaine de Daniel. Quand la 69e semaine prend fin. On doit directement entrer dans la 70e semaine. Mais au lieu d'entrer dans cette semaine. Il y a eu un mystère. Que le diable. Il est chetani. Il est ajoué. Ce mystère là. Il est Siri. C'est une pause. Il y a eu un pause. Il y a eu un pause. de la grâce. Et la Bible dit, la fin interviendra lorsque la Bonne Nouvelle sera prêchée partout. Or, aujourd'hui, quand vous voyez bien, même les nations qui étaient hostiles à l'Évangile, ces nations-là acceptent Jésus et l'Évangile est prêchée partout. Si vous allez même en Irak, il y a des chrétiens irakiens. Même au Japon. C'est-à-dire l'Évangile a déjà atteint toutes les nations. Et nous sommes à la fin maintenant, la fin du temps de la grâce. Et le signe que le Seigneur Jésus avait donné, ces signes-là, nous les voyons déjà. Et les deux acteurs principaux de l'eschatologie sont déjà là. Nous avons l'Empire romain païen et le culte levitique, le sacerdoce levitique. Parce que Jésus était accusé par les Juifs, mais tué par les Romains. Pour qu'on entre dans la 70e semaine, il faut que ces deux acteurs réapparaissent. Alors, un pur romain est déjà là. Avec ce qu'on appelle l'Union Européenne. Il y a une monnaie unique qu'on appelle héros. Il y a une armée. Il y a une constitution. On y a même maintenant le président de l'Union Européenne. C'est déjà l'Union Européenne qui vient. Et quand vous voyez maintenant la guerre intifada, la guerre israélo-palestinienne aujourd'hui, on s'est disputé la bande de Gaza. afin de démolir la mosquée pour rebâtir le Temple de Jérusalem. L'Antichrist, il ira dans le Temple pour se faire passer comme Dieu. Oui, c'est le Capitaine Samanili. Bon, ça c'est une parenthèse. Amen, amen. 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 On peut continuer. Pendant que je continue avec le diable, il nous avait même donné les caractéristiques de ces églises. Ici, chez nous, au Congo, il y en a 69. Toutes les églises qui acceptent l'écumenisme sont déjà dans la main de Satan. Je vous dis la vérité. Il ne faut jamais assister à des cultes écuméniques. Parce qu'on ne confesse pas même Jésus. Amen. Après cela, j'ai continué à servir le diable. Le diable m'avait donné l'autorisation de parler directement avec lui sans passer par des intermédiaires. Et après cela, il m'avait donné l'autorisation de participer à toutes les réunions des grands satanistes du monde entier au fond de l'Océan Atlantique. Je faisais tout cela et j'étais devenu le représentant du troisième degré dans les mystères de l'air. Maintenant, quand j'étais rentré, je n'étais plus un homme normal. J'étais 50% humain, 50% démon. Etant dans ce monde ici, je me disais en moi-même, je veux mourir le 6 janvier 2006. Mais lorsque je mourais, on va m'enterrer et on va même m'oublier. Ainsi, pour qu'on ne puisse pas m'oublier, avant de mourir, il me faut avoir un enfant. Or en moi, il y avait déjà un serpent dans mon bras gauche. Et le serpent avait comme mission de tuer toute femme ou fille qui pouvait coucher avec moi. parce que j'étais marié dans le monde de ténèbres. Alors, pendant que j'étais initié à la magie catholique, il y avait un prêtre, celui-là qui m'avait initié à la magie sainte, il m'avait donné un mouchoir de couleur rouge. Il m'avait dit ceci. Avec ce mouchoir, si tu as sa soupe sur toi, si tu couches avec une femme, elle ne mourra pas. Mais elle ne se mariera jamais toute sa vie. Regardez vous-même les filles-là qui sortent avec le prêtre. Tu peux continuer avec l'impédicité. Un jour, on tombe sur un sapiniste. Il a un mouchoir. Tu ne connais pas ce qu'il est. Il te laisse dans le célibat. Mais si tu reviens à Jésus, si tu reconnais cela, ce que tu faisais comme impédicité, Jésus est capable de changer le célibat en mariage. Parce qu'il change la condamnation en délivrance. Et j'avais trouvé une soeur. J'ai sorti avec elle. Et chaque fois, j'avais ce mouchoir-là. Cette soeur-là, elle me connaissait. Elle connaissait mon état spirituel. Elle savait que j'étais sataniste. Ce que je faisais dans le satanisme, ce n'était pas un secret. Ma famille savait. Mes frères et soeurs savaient. Mes amis, j'avais cette soeur-là. Mais à compte de l'argent que j'ai donné, elle a été attirée par cela. C'est triste. Et qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais pris une statue de Marie Margwey. J'avais donné ça à cette soeur-là. J'ai dit, chaque fois, quand tu veux dormir, tu dois mettre ça en dessous de ton oreiller. Et c'est ce qui s'est passé. Elle mettait cela. Elle était déjà, sur le plan de l'inconscience, elle était déjà dans le maître de Lucifer. Et j'ai sorti avec elle. Jusqu'au jour où elle était venue me voir pour me dire qu'elle avait connu un retard. Moi, j'étais très content. Vous savez, maintenant, il y a même une femme qui est enceinte après ma mort, l'enfant qui naîtra. À partir de cet enfant-là, on pourra même se rappeler de moi. Je sais qu'il était arrivé, je lui avais seulement donné l'argent et il était parti. Et quand j'étais resté, j'étais à l'Ikasi. Alors, j'étais parti à Kakanda pour chercher le minerai. Quand j'étais arrivé à Kakanda, j'avais fait deux semaines, ma mère droite commençait à pourrir. Ma mère droite avait pourri complètement. J'avais quitté Kakanda. J'étais rentré à l'Ikasi. J'étais allé dans tous les centres de santé, les dispensaires, les hôpitaux. On m'avait donné les antibiotiques. Mais malgré cela, la situation de ma mère ne faisait que s'empirer. Et c'était visible. Tout le monde voyait que ma mère était en train de pourrir. Et il y avait un liquide qui sortait de ma main. C'est comme un mélange de la poudre qu'on trouve dans des piles, mélangé avec de l'eau. C'est ce qui sortait de ma main. Alors, comme j'avais cherché à réparer cela, et que cela était sans succès, alors j'avais pris la décision d'invoquer le démon. J'étais allé, c'était une nuit, dans la cour de récréation de l'école laïque. L'école laïque. Amen, amen. Bon, comprenez, comprenez. Mon intervot, il n'est pas de ce domaine-là. Amen, hein. Amen, hein. Amen. Amen. Quand j'étais là, j'avais fait des incantations, et on m'avait répondu. Et on m'avait dit ceci. Tu vois la main, qui est en train de pourrir, c'est ta femme, Hélène. Elle est fâchée. Tu as engrossé une fille chez les humains. Si tu veux que ta main soit réparée, tu dois accepter, que cette fille meurt. Et l'enfant qui est en elle, et l'enfant aussi meurt. C'est à ce moment-là qu'on pourra réparer ta main. Mais sinon, on va couper ta main. Et là, je devais maintenant donner une réponse. Mais subitement, j'avais dit, s'il faut couper ma main, mais cette fille-là, elle va rester en fille. Alors, on m'avait invité dans le Mont de Cimetière. Quand j'étais allé là, quand c'était passé, on m'avait conduit chez le docteur Lang, le chirurgien de l'au-delà. Arrivé là, on avait coupé ma main. Et on l'avait jeté dans le feu. Et là, je devais rentrer avec une seule main. Juste quand je m'apprêtais pour rentrer. Celle qui était ma mère de l'autre côté. On l'avait dit, assez que je puisse attendre. On avait amené une autre main. Et on l'avait remplacée. Amen. 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 Et j'étais rentré avec les deux mains. Même au moment où je vous parle, les deux mains ici sont différentes. Oui, je le dis, je vous dis la vérité ici. Mais aujourd'hui, c'est ma main. Et le Seigneur l'a déjà sanctifié. Amen. Mais le diable a pris ce qui était à moi. Moi aussi j'ai pris ce qui était chez lui. Amen. 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 C'est simple, n'est-ce pas? On ne faut pas avoir peur. Mais il y a déjà beaucoup de gens qui m'ont déjà salué. Ils m'ont déjà salué. Ils m'ont déjà salué. Ils m'ont déjà salué. C'est ce qu'ils ont dans le monde de ténèbres. Amen. Vous voulez avoir peur des sorciers ou peur du diable. Ils m'ont pitié du diable. Pitié des sorciers. Pourquoi? Eux, quand ils volent nos bénédictions, Non. Est-ce qu'ils ont pitié de nous? Bon. Est-ce qu'on peut continuer? Je devais mourir l'année 2006. Mais à cause de cela, qu'est-ce qui m'était arrivé? On a même changé. Au lieu de 2006, c'est maintenant 2005. Le 6 janvier 2005. Le 6 janvier 2005. Aujourd'hui, nous sommes en quelle année? Est-ce que je suis mort? Si bien-aimé le diable, c'est un menteur. Il est le père du mensonge. Si le diable vous menace, Si le sorcière vous menace, Vous devrez dire non. La Bible dit, Résistez au diable et qu'il fuira loin de vous. Et que vous acceptez leur menace. Et automatiquement, ça va se réaliser dans votre vie. Et vous dites non. Il n'y aura rien qui peut arriver. Amen. Et après cela, J'étais rentré Et arrivé L'année 2002 Cette fille-là avait donné naissance A ma fille Elle s'appelle Laetitia Elle s'appelle Laetitia Elle est Laetitia Amen. Amen. Maintenant, pendant que j'étais avec cette fille-là J'ai continué à servir le diable Et je savais que j'allais mourir l'année 2005 Et vers la fin de l'année 2002 Moi-même Je m'étais dit ceci Dans le monde de ténèbres J'ai beaucoup d'argent Mais lorsque je mourrai L'avenir de ma fille ne sera pas assuré Vous savez bien-aimé Notre Dieu Il donne à tout le monde la chance de se convertir Même les sorciers Même les sorciers Dieu leur donne la chance Parce que pendant que j'avais toutes ces idées Et le diable n'était pas au courant Oh le diable Il n'était pas au courant Et je me disais Il faut faire un transfert De mon argent Pour qu'après ma mort L'avenir de ma fille soit assurée Et je sais que je vais présenter au diable comme requête Qu'est-ce que le diable m'avait dit ? Le diable m'avait dit ceci C'est pas grave Tu me donnes seulement deux personnes Et ce sont ces deux personnes qui feront ce transfert Pour moi qui tuer beaucoup de gens Il me demande deux personnes Si certains ne travaillent pas facile Il m'avait dit Tu dois signer Afin de ton sang J'avais signé Amin Arrivé à la fin de l'année 2002 Le diable m'avait dit ceci Il y a besoin de ces deux personnes Pour le transfert Mais Ces deux personnes Ce ne sont pas des gens que tu vas tuer En jetant l'argent en cours de route Ou en provoquant des accidents Les deux personnes que je demande Ils doivent être tirés dans ta famille Pas ta famille élargie Ta famille restreinte Alors là Et il me donne un délai La fin c'est Le 5 février 2003 Si tu ne réalises pas cela Dans le délai là C'est toi même Tu vas mourir Lorsque tu mourras Tu ne viendras plus à mes côtés Tu iras dans le séjour de mort Dans le monde astral Voyez comment le diable change Malgré tout ce que j'avais fait pour lui Lui qui m'avait demandé de l'appeler papa Voyez vous voyez ce papa là Un papa moins sérieux Oui moins sérieux Amen Alors maintenant il me fallait choisir Soit entre mes frères et soeurs Ou bien les parents De personnes Maintenant je ne savais pas Qui sacrifier J'avais peur J'étais au service de Satan D'une part j'avais peur de lui Et d'autre part Je ne voulais pas sacrifier les membres de ma famille Alors à moi il y avait maintenant cette lutte là Alors comme le diable Je connaissais ce qu'il était J'étais obligé de me soumettre à lui Et j'ai continué à le servir Un jour Nous étions dans une grande réunion Et dans cette réunion là Le diable nous donnait des stratégies Pour avoir les vrais chrétiens Pour gagner les armes Non pas pour le conduire au paradis Mais pour le conduire dans le monde astral Beaucoup de stratégies Et à la fin Il nous avait donné à chaque sataniste une mission La mission qui m'avait été donnée moi C'était seul d'aller tuer dix personnes En dehors de ces deux personnes qu'il avait demandé dans ma famille restreinte Et on était parti Et qu'est ce que j'avais fait ? J'avais provoqué un accident de circulation Et il y avait treize morts Et par après La mission allait à la réunion A une autre réunion Et dans cette réunion là Jacques sataniste Il devait donner le rapport de la mission qui lui avait été donnée Et là le diable Il était assis sur son trône Et nous tous nous étions là On était vraiment nombreux Beaucoup de satanistes Et on passait à tour des rôles Il était passé Il a devait donner son rapport Et il était rentré à sa place Moi j'étais la neuvième personne J'étais passé J'avais aussi donné mon rapport J'avais dit que la mission qui m'avait été confiée J'étais seule de donner De tuer dix personnes Et moi j'en avais tué treize Et là on avait acclamé pour moi J'étais rentré à ma place La dixième personne était passée Arrivée à la quinzième personne C'était un sataniste Orginaire du Togo Il était passé devant Il a commencé par dire ceci J'ai échoué J'ai échoué Dans la mission qui m'avait été confiée Alors là le diable Il était filieux Alors là il s'était levé Commençait maintenant à lancer des injures Contre ces satanistes Et il cherchait le pourquoi de cet échec Alors il s'était assis sous son tron Le monsieur avait commencé à parler C'est ce que je vous explique C'est ce que cet homme disait ces jours Il avait reçu une mission D'aller tuer un pasteur au Togo Et il était arrivé dans la maison du pasteur Il s'était infiltré dans la toiture Et la nuit Il attendait que quand le pasteur serait au lit Parce qu'il pouvait agir pour le tuer Et donc lui il était dans la toiture Et le pasteur avant de se mettre au lit Il avait changé ses habits Après avoir changé ses habits Avant de monter au lit Il s'était mis à genoux Et il avait commencé à prier Et cet homme disait Il priait Pendant qu'il priait Je ne sentais rien J'étais toujours dans la toiture J'attendais la fin de la prière Pour agir Et à la fin de sa prière Le pasteur avait dit C'est au nom de Jésus Il n'avait même pas dit Christ En cet homme parlé Il a dit le pasteur A la fin de sa prière Il a dit C'est au nom de Jésus Il n'avait pas encore dit Christ Nous tous qui étions dans la salle Nous étions tous projetés par terre Tous Nous étions par terre Nous étions tous Mes bien aimés Pendant que nous étions par terre Je regarde Sur le trône de Lucifer Lui aussi Il n'était pas sur son nom Il était aussi par terre Comme nous tous Lui qui nous disait Il était au dessus de toutes choses Il avait dit que sa puissance était au top Et ces jours là Lui aussi Comme nous Il avait quitté son trône Il était par terre Il était par terre Comme nous tous Le diable satan partait Oh le bien aimé La Bible dit Dévant le nom de Jésus Nous genoux doit fléchir Même le diable lui-même Même Lucifer satan Il doit fléchir ses genoux Dévant le roi des rois Parce que le roi des rois Il est Jésus Il a déjà reçu un nom Qui est au dessus de tous les noms Et devant ce nom Tout genoux doit fléchir Tout le monde doit Comme vous le savez que Jésus est Seigneur Il est Seigneur Le diable je l'avais vu par terre Il était par terre C'est toi qui m'écoutes Pourquoi tu crânes les petits sorciers Pourquoi tu crânes les rois du christien S'il permet de satan N'est-ce pas devant le nom de Jésus Mais toi qui m'écoutes C'est lui qui est en toi C'est lui qui est en toi Il est plus fort Il est plus fort Tout le diable qui règne dans ce monde Il est plus fort que le diable Il est plus fort que Lucifer J'avais vu J'ai vu Lucifer par terre Mais par après Il s'était rélevé Il commence à injurier le monsieur C'est lui qui avait cité ses noms On l'avait pris On est allé les tuer Un conseil gratuit Si tu es sorcier On t'envoie dans une mission Pour tuer un chrétien Pour tuer un chrétien Si tu es chou Je sache que c'est la grâce de Dieu Si tu es chou Ne rentre pas Dans votre camp On va te tuer Si tu es chou Va à l'église On va compresser ce que tu fais On te prie pour toi Tu seras délivré comme moi Et quand le diable était par terre Quand le diable était par terre Il s'est rélevé Il nous dit Ne vous en faites pas Ne vous en faites pas Pour cet incident Ne vous en faites pas pour cet incident Bientôt là Bientôt Je vais renier Dans ce moment Je vais vous donner des postes importants Et vous tous Sachez que moi Je vais détrôner Ce faiblard De son trône Ce faiblard qui s'appelle je ne sais quoi Je vais le détrôner Et quand il disait ça On commençait à acclamer On avait acclamé On venait de tomber ensemble avec lui Et quand j'étais rentré J'avais un délai qu'on m'avait imposé Et quand j'étais de retour à l'Ikasi Je me dis Quand nous étions là On a juste cité le nom Il n'était pas là physiquement On a cité son nom Et nous tous Nous étions partés Donc c'est lui-ci qui m'impose ce délai Il y a quand même quelqu'un Qui le dépasse Il y a quelqu'un qui le dépasse Alors qu'est-ce que je vais faire Comme il m'a imposé ce délai Moi je vais me rendre Là où on cite ces noms là Je vais me rendre là-bas Et le délai Le délai qu'il m'a imposé Ce délai là Il m'a tombé Parce que ce n'est pas lui qui est au top Et c'est de cette façon là J'ai commencé maintenant A me rendre aux églises Pour chercher la délivrance Parce que J'avais reconnu Et le maître que je servais Il était inférieur à un autre maître Qui est Jésus Même toi Moi le diable m'avait imposé un délai Je devais mourir selon son délai Mais quand j'ai changé J'ai maintenant orienté J'ai changé de camp Je me suis dit Quel que soit le délai Quel que soit le délai Il m'a imposé Si je vais chez celui-là Qui est au tessus de lui Le délai va tomber Et si je suis allé à l'église Je suis allé à l'église Amen Je suis allé à l'église J'ai trouvé la délivrance Le délai qui était sur moi Le délai que le diable m'avait imposé Ce délai était tombé Je n'étais pas mort l'année 2005 Je suis aujourd'hui en vie Le délai de Satan est tombé J'ai la délivrance Je suis allé aux églises Amen Mais ça n'a pas été facile Ma délivrance a pris une année Du 3 février 2003 Jusque le 3 février 2004 Dans l'hôpital A l'hôpital Ça n'a pas été facile pour le diable Je suis entré dans 23 églises Je vous parlerai de tout cela le mercredi Amen Je vous parlerai de mon parcours dans les églises La manière dont mes parents m'avaient abandonné Ma famille m'avait chassé Amen Amen Au début je vous ai dit Il faut prendre le risque de dire la vérité J'avais dit la vérité dans ma famille C'est cette vérité là J'avais fait assez que je sois chassé Amen Tout comme dans la Bible Il y avait un homme Qui était mort Amen Et on allait un jour l'enterre Et par arriver au cimetière Cela qui devait l'enterre Ils avaient vu les ennemis Les Moabites Il s'était dit Si nous restons ici Ces gens vont nous tuer Donc c'est le mort Qu'on le jette qu'on l'abandonne seulement On l'avait abandonné Et ces gens l'avaient pris fin Quand on l'avait abandonné Cet homme qu'on avait jeté On l'avait abandonné Il est allé tomber dans les sépulcres d'Elysée Et il a touché les eaux d'Elysée Et ces gens là Il s'était tenu debout Même toi qui m'écoutes Sache que cet homme là Si on ne l'avait pas abandonné On devait l'entrer dans son sépulcre Et à ce moment là Il ne devait pas toucher les oceaux d'Elysée Il fallait qu'il soit abandonné Il fallait qu'il soit abandonné Pour tomber sur les oceaux d'Elysée Mais toi si on t'abandonne Tu ne vas pas tomber sur les oceaux d'Elysée Parce que ce n'est pas Elysée qui est mort pour toi Si on t'abandonne Tu vas tomber sur Jésus C'est Jésus qui est mort pour toi Tu vas tomber sur Jésus Et quand tu tombes sur Jésus Tu as la délivrance Tu as la solution à ton problème Si tu tombes sur Jésus Que mon Dieu vous bénisse